Je suis avec Robert Trottin, président de la Fondation Laser International. Monsieur Trottin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que votre journée est très très chargée. D'abord une première question toute simple, présentez-nous un peu Laser International, qu'est-ce que c'est ? Laser International est une fondation de droit belge, dont le siège est à Bruxelles, que l'on a créée il y a une dizaine d'années, quand les Nations Unies ont décidé que la sécurité routière est devenue une priorité en 2004. Et pour organiser la coopération internationale entre tous les pays, une fondation nous a paru bien adaptée. Et la fondation développe des programmes éducatifs, des programmes de communication et de l'ingénierie pour développer les politiques de sécurité routière. Alors justement, durant ces dix dernières années, vous avez créé plusieurs sections, et notamment la section Afrique. Quel bilan faites-vous de la section Laser International Afrique ? Le siège de Laser International Afrique est à Dakar. On a tenu quatre séminaires sous-régionaux pour les régions d'Afrique de l'Ouest. Mais parallèlement, on a organisé à Marrakech en 2010 et à Casablanca en 2014, le Festival Mondial de Films de Sécurité Routière. Et ce qui nous mène en relation opérationnelle avec les acteurs publics ou privés ou de la société civile des différents pays où on intervient. Alors, vous parlez de films, et je préfère, donc j'ouvre une parenthèse, puisque nous sommes au premier forum de la sécurité routière en Afrique. Il y a le Festival de Films. Vous avez, bien sûr, vous êtes membre du jury, donc j'ai eu l'occasion aussi de regarder certains films. Si vous deviez un peu nous parler de ces spots, au fait, finalement, qui partent de la sécurité routière, qui sensibilisent à la sécurité routière, qu'est-ce qui est frappant ? Parce que certains sont longs, certains sont courts. Qu'est-ce qui est frappant dans ces films ? Ce qui est frappant, c'est que de la diversité de ces films, certains pour des spots de publicité, d'autres pour des actions éducatives, d'autres pour des reportages de la sécurité routière dans l'entreprise, de tous ces films, ce qui ressort de pertinent, c'est qu'ils expriment la culture du pays, la culture des uns et des autres qui font la sécurité routière. Je prends un exemple. On a eu un excellent film du Cameroun, où on constate qu'intervenir en sécurité routière au Cameroun ne fait pas appel aux mêmes intervenants, ni aux mêmes interventions qu'au Maroc, en Suède ou en Argentine, par exemple. Et donc le festival du film dans le forum de la sécurité routière, le forum africain, montre qu'il est un des volets d'action d'une politique de sécurité routière. Et pour que ce volet d'action de politique de sécurité routière soit efficace, c'est-à-dire qu'il permette d'éviter ou de prévenir les drames que l'on connaît de la route, il faut que les spots, les films, les cométrages soient ciblés sur le public qu'ils visent. Et la diversité des publics conduit à une diversité des produits vidéo. Alors justement, je reste un peu sur cette notion de culture que vous avez dit par rapport au film. Vous disiez donc les actions qu'il faut mener au Cameroun, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, elles sont toutes différentes. Comment la notion de culture peut-elle être aussi un atout dans justement cette sécurité routière ? Parce qu'au fait, parfois, on met en place des stratégies, mais qui ne sont pas adaptables à toutes les régions justement de ce continent qui connaît quand même un taux de mortalité assez important dû aux accidents. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr, il faut connaître les statistiques, il faut un observatoire, mais ces actions-là sont inopérantes si elles ne sont pas en phase avec la culture de l'entreprise. Si vous voulez par exemple développer une politique de sécurité routière dans une entreprise qui a 2000 chauffeurs, c'est important parce que les accidents mortels du travail sont pour plus de la moitié des accidents de la route. Mais il faut que la vidéo, que la communication, que la communication interne soit en phase avec les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise. La même chose pour une collectivité locale. Si vous voulez intervenir à Marrakech ou dans le Sousse, il faut que l'action soit en phase avec les valeurs des personnes qui vivent sur ces lieux-là. Donc, trop peu souvent, on approche la sécurité routière par cet aspect culturel. Et on développe donc une démarche à la fois de médiatisation, mais également de médiation. On est un médiateur et un médiateur culturel entre l'expertise que développent beaucoup d'organisations internationales ou nationales, comme le CNPAC, et médiateur avec les populations qui ne sont pas a priori en phase avec la sécurité routière. Alors, je reprends votre mot, sécurité routière. Vous disiez au début de cet entretien que la sécurité routière est devenue une priorité pour les Nations Unies. Il y a eu le programme décennie sécurité routière 2011-2020. Nous sommes en 2018. Est-ce qu'en 7 ans, il y a eu des actions concrètes ? Et quelles sont-elles ? Oui, il y a eu des actions concrètes. Je commencerai par une action déterminante, qui est la création du Fonds des Nations Unies pour le financement des programmes de sécurité routière. C'est tout récent. Ça a été décidé dans le courant de l'année à l'Assemblée Générale 2018, qui s'est tenue à New York. Je dirais aussi qu'il y a l'Alliance globale des associations de sécurité routière, qui regroupe plus de 100 organismes de la société civile. Il y a aussi les relations avec d'autres institutions. Les Nations Unies pour la sécurité routière ont comme leader l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Mais les Nations Unies, c'est aussi des commissions économiques régionales, notamment la Commission économique régionale pour l'Afrique, dont le siège d'État dit ça avait pas, mais aussi des relations avec l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, qui aujourd'hui regroupe 88 États francophones. Pour être en phase avec la francophonie, on a créé l'Alliance francophone pour la sécurité routière. Donc, que ce soit au plan institutionnel, au plan financier, au plan opérationnel, la décennie décidée par les Nations Unies en 2011 a effectivement produit l'effet que l'on mesure par les résultats des actions de la route. Bien sûr, il y en a toujours trop. Mais quand on constate que dans un pays comme le Maroc, on a une baisse tendancielle du nombre d'actions de la route, c'est vrai aussi dans les pays industrialisés. Mais c'est vrai aussi au Sénégal ou au Cameroun. Donc, les résultats sont concrets. Et ce qui, aujourd'hui, à Marrakech, réunissant les acteurs de la sécurité routière africain, c'est réellement un élément de motivation pour poursuivre, et donc pour envisager la prochaine décennie, dont le terme est 2030. Alors, vous êtes un expert, justement, de la sécurité routière. On veut parler de l'Afrique, puisque c'est le premier forum, donc, de la sécurité routière en Afrique. Quand on part de l'Afrique, on pointe souvent les routes qui sont mal faites, les nids de poules, l'infrastructure routière qui n'est pas disponible. Et pourtant, 90%, je pense, des accidents qui arrivent sur le continent africain sont dus à l'humain, à la personne. Donc, est-ce que c'est si difficile que ça, de changer les mentalités, d'intervenir sur l'homme pour pouvoir vraiment voir un fruit de toutes ces actions menées en 10 ans et même bien avant ? Oui. Ce n'est pas difficile. C'est long. Parce que chaque année, on a des cohortes de nouveaux conducteurs. Donc, les jeunes au volant, on le sait, on le constate malheureusement, sont en situation risquée, sont dangereux, prennent des risques. Mais chaque année, il y a des millions de jeunes conducteurs qui viennent. Donc, ce n'est pas difficile. Mais il faut être persévérant. Le deuxième aspect, sur les comportements, ça ne concerne pas le comportement des usagers de la route, mais le comportement des prescripteurs, des décideurs. Si on change le comportement ou la représentation des policiers, des enseignants, des médias, à ce moment-là, on voit une mobilisation des décideurs et les leaders qui peuvent agir sur la sécurité routière sont des leviers indispensables pour réussir. Donc, ce n'est pas difficile. Mais il faut être persévérant et réellement motivé. Une toute dernière question, mais très, très, très brièvement. Vous connaissez très bien le Maroc pour y avoir vécu. Vous avez fait des études ici au Maroc. Comment évaluez-vous, justement, la politique marocaine en termes de sécurité routière ? Ma réponse n'est pas liée au fait que je suis bien accueilli au Maroc. Mais le Maroc a une politique stratégique. Le plan stratégique intégré d'urgence, le PSIWI du Maroc, a été décidé en 2004. Et le gouvernement marocain et le CNPAC agissent sur la base de plans d'action triénaux. Donc, c'est une politique résolue, systématique et qui mobilise des moyens. On voit avec les moyens que le Forum a mobilisés. Mais je sais que le CNPAC et les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à mobiliser les assurances, les entreprises et la société civile. Monsieur Robert Trottin, je rappelle que vous êtes donc le président de la Fondation Laser International. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci.